... Pendant très longtemps, on disait que les garçons sont meilleurs en maths. Après, ils ont fait pas mal d'études, notamment des études en neurosciences et autres, qui montrent qu'en fait, c'est pas du tout au niveau du cerveau, il y a une totale égalité entre filles et garçons, mais c'est juste que, dans le fait de la société, pendant longtemps, on a véhiculé cette image que les garçons étaient meilleurs en maths, parce qu'en fait, on les dirigeait plus vers les maths. Et fort, elle a trouvé des informations, moi, j'ai trouvé vachement intéressantes, c'est sur le fait qu'à un moment donné, finalement, l'enseignement des filles et des garçons n'était pas le même. Donc les filles, elles avaient, quelque part, elles avaient moins de matière scientifique dans leur corpus, qui faisaient que, encore plus, ça veut dire dans leurs études, qui faisaient que, pour le coup, après, quand elles voulaient passer des concours, par exemple, pour être dans des écoles, à l'époque, il n'y avait même pas le bac, il y avait les certificats d'études, en fait, le niveau de ces concours, c'était un niveau qui était adapté aux études de maths des garçons. Donc pendant très longtemps, dans les années 20, dans les années 30, il n'y avait pas du tout de femmes qui faisaient des maths, à cause de ça. Alors, le mestier de sage-femme, couturière, esthéticienne, doit-il être réservé aux femmes ? Qui pleure le plus, des filles ou des garçons, devant les films ? Devant les films, on a dit, on n'a pas dit en général. Devant les films, des films, des films, des films, des films, des films... Quatrième question, attention, quatrième ligne. Quatrième question, attention, quatrième ligne. De toute façon, j'ai laissé, c'est mon sourdé. Il y a des gens qui pleurent aussi. Le plus en charge, les tâches ménagères à la maison. C'est pas mal. Ça, c'est beaucoup mal. Ce sont des idées toutes faites, qui sont parfois partagées par un grand nombre mais qui n'ont pas forcément de fondement, enfin qui ont une origine, on peut les expliquer les stéréotypes, parce qu'il y en a dans toutes les sociétés, mais c'est une idée qui souvent aussi emprisonne un peu les personnes dans des cases. Alors il y a des stéréotypes sur les jeunes, il y a des stéréotypes sur les vieux, les anciens, il y a des stéréotypes aussi sur les femmes, sur les blondes absolument, vous connaissez toutes les blagues, sur les races, sur les religions. Comment ? Oui, c'est vrai, mais par contre ils mettent beaucoup de parfums. Voilà, vous voyez, donc, il n'y a pas qu'au Brésil apparemment qu'on le dit, donc bon, mais c'est vrai que c'est un stéréotype sur les Français. Vous voyez, donc dans l'exposition, ce qui nous intéressait, Martine et moi, c'était là ensemble, enfin il y aura un atelier avant, évidemment, c'est l'étape d'avant, mais dans l'exposition, ce qui nous intéressait aussi, c'est de vous faire regarder les images, voilà, pour leur composition, observer comment les artistes ont mis en scène les figures féminines, mais aussi de regarder les images à travers ce qu'elles disent sur l'histoire des femmes, le statut des femmes, ce qu'elles aimaient, leur goût, leur loisir, mais aussi le rôle que la société, à un moment donné, leur a imposé. D'accord ? Donc on peut avoir, voilà, plusieurs lectures de ces images et on avait envie aussi un peu de vous sensibiliser à ces questions-là. Il y a différentes images, vous pouvez sélectionner celles que vous voulez sur la table. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, la figure qui est là, vous la transformez en homme. La figure de femme est transformée en homme, la figure d'homme va être transformée en femme. Parce que si on fait comme ça, il y aura déjà les cheveux noirs et courts, tu vois, parce qu'on ne va pas lui faire une coupe de femme. Allez, on te laisse faire pour continuer, pour, tu veux que ça devienne un homme, c'est ça ? Ouais, parce que c'est une femme, c'est sûr que c'est une femme déjà. Parce que moi, je... Moi, j'arrive pas. Je sais, il y a des cheveux ici. Ouais. Ils l'ont, quand ils ne sont pas mariés, ils l'ont pas. Oh, ok. Mais c'est trop gros par rapport à sa tête. Ouais, je sais pas. C'est mieux si on fait un poids avec les cheveux. Il va être aussi un poids. Je sais pas, un pantalon. Et sa peau, on la laisse blanche ? Un pantalon ? Est-ce que ça m'a... Ouais, ouais, c'est bon, parce que sinon, voilà. Je sais pas si on fait ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Il apporte en vrai. Il ramène du coup ? Là, il y en a. Si. Ouais. Ouais, tu veux mettre une cigarette au bord, comme ça, hein. On va mettre quoi ? Une chemise carrelée ou une chemise... Alors, il y a la manchette. On va essayer de couper la manchette. Si ça passe pas vraiment. Attends, tu veux pas plus tard un gros feu pour tout colorier ? Ça le fera mieux ? Attends, je tiens. Ça, ça, ça se fait perdre, tu colorer un peu comme tout. Je tiens. Il faut rester sur un plan comme ça. dans les deux cas c'est transformé on remarque tout à fait que c'est un homme il n'y a aucun souci alors ce qui est intéressant c'est que sur l'enfant là vous vous avez essayé quand même de donner cet aspect garçon ici vous vous l'avez laissé tel qu'il est ouais vous n'avez pas touché alors qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu cette image quand vous avez vu cette image par rapport à mère-enfant justement père-enfant ça a résonné comment chez vous ? que les pères aussi peuvent nous surveiller et ça ne veut rien dire qu'on est une femme et qu'on doit regarder les enfants et les garder c'est à dire qu'en fait l'instinct maternel on parle toujours de l'instinct maternel c'est la mère qui fédère la famille c'est la mère qui console c'est la mère qui aime le père aussi et deux secondes on se concentre encore deux secondes et en fait ce qui se passe c'est que vous savez il y a des femmes qui n'ont pas d'instinct maternel comme il y a des pères qui n'ont pas d'instinct paternel c'est pas quelque chose qui est distribué par la nature c'est quelque chose qui vient avec le temps c'est quelque chose qui vient effectivement naturellement et là pourquoi on a choisi ça avec peur c'est parce que Kekovitz j'ai envie de dire c'est peut-être la seule artiste femme qui est représentée dans cette expo et c'est quelqu'un qui est extrêmement noir dans tous ses dessins sauf dans ses dessins de maternité dans ses dessins de maternité ce qui ressort toujours c'est la douceur c'est l'amour c'est ce je dirais ce moment de on se pose je pense que ça vous est déjà arrivé de vous mettre contre votre mère et de vous poser ça peut faire du bien donc c'est vraiment cette idée d'un moment partagé ensemble entre mère et enfant mais pour nous c'est important de dire que ce moment il peut être partagé aussi entre père et enfant là on peut dire que la femme d'une certaine façon elle est instrumentalisée c'est à dire quoi ? elle sert voilà un objectif publicitaire et est-ce que cette instrumentalisation de la femme on la retrouve aujourd'hui dans la publicité alors là tout le monde peut répondre à ça et bien oui d'accord alors est-ce qu'on voit là je l'ai regardé là ce qui nous intéressait c'était justement de chercher de voir si aujourd'hui la femme était évidemment on sait qu'elle apparaît beaucoup dans les affiches publicitaires dans la publicité en général mais pas forcément attachée au motif de la cigarette en revanche à la même époque il y a énormément d'affiches qui utilisent la femme pour prendre des cigarettes alors qu'aujourd'hui on la retrouve associée à quel type de produit la femme ? comment ? les vêtements la cosmétique absolument la cosmétique regardez j'ai pris volontairement on a pris volontairement Martine et moi une affiche enfin une publicité pardon pour un parfum d'accord ? et on retrouve certains stéréotypes la semi-nudité et en même temps comme l'avait fait remarquer Martine un attribut d'homme donc l'homme est présent ou indirectement mais c'est aussi une espèce de dans les deux cas c'est aussi des images de femmes qui sont assez éloignées de la réalité entre cette femme un peu symbole avec sa chevelure incroyable et l'utilisation du motif décoratif et là une femme qui dans la réalité excusez-moi n'est pas forcément très crédible il y a un point commun voilà et donc la publicité que ce soit pour vendre de la cosmétique ou des petits pots pour enfants va se servir de la femme et la représentait souvent de façon stéréotypée soit en tant que mère comme si les pères ne pouvaient pas non plus nourrir leurs enfants soit en tant que femme fatale soit en tant que femme objet et donc la femme a été tout temps associée à la publicité mais pas exactement de la même manière L'Ipping Code c'était une revue littéraire qui diffusait des articles voilà des poèmes des décès d'accord donc c'est une affiche qui fait la promotion de la revue et je crois que Martine allait bien vous lire un extrait d'un manuel alors c'est pas ce manuel là on l'a pas retrouvé mais l'extrait d'un manuel qui donne des petits conseils alors j'ai une petite précision c'est un manuel qui a été publié en Angleterre en 1960 donc il n'y a pas si longtemps que ça alors vous êtes prêt vous allez voir c'est très instructif faites en sorte que le dîner soit prêt préparez les choses à l'avance le soir précédent s'il me faut afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail c'est une façon de lui se faire savoir que vous avez pensé à lui et vous vous souciez de ses besoins la plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un beau repas entre parenthèses particulièrement alors que la favori fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil soyez prête prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre redouchez votre maquillage mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et amenante un peu séduisante il va passer la journée en compagnie de gens surchargés de travail soucis soyez enjoués et un peu plus intéressantes que ces derniers d'après ce qu'elles racontent les mamans et les grands-mamans c'était comme ça donc je trouve que c'était autrefois parce que de nos jours je vois les choses différemment par rapport aux enfants aux petits-enfants à leurs femmes aux belles-filles c'est autre chose c'est gentil non mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui était passé autrefois il y a des choses qui se sont améliorées de nos jours Dieu merci parce que c'est quand même un petit peu et en fait on revient sur l'image quand vous voyez l'image vous avez l'image d'une femme qui est effectivement bien habillée qui a l'air très sérieuse très motivée qui a un livre à table tranquillement posé devant elle et effectivement l'image qu'elle dévoile c'est que sa lecture est comme dit liée uniquement à son travail à la maison voilà donc c'est important de voir des images comme ça parce que ça peut vous mettre un peu en interrogation justement par rapport à l'évolution des choses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501